C'est l'un de ces lieux qui semble avoir été presque oublié des hommes. Un chapelet de cinq îles posées sur les eaux cristallines de la mer d'Andaman. Les îles sur île. 135 km² de mer et de terre, protégées, situées à plus de 50 km des côtes du continent. Ce matin-là, après une heure et demie de bateau, les premiers touristes arrivent sur place, atterrés par la réputation des fonds marins. Ne marchez pas sur les coraux. Deuxièmement, ne nourrissez pas les poissons ou la vie sous-marine. Un masque, des palmes et surines se dévoilent. À seulement quelques mètres de profondeur, la vie foisonne. 40 minutes de découverte qui ont séduit cette touriste venue de la région parisienne. Ce mélange de mer, de verdure, de sable, tout ça, c'est juste à tomber, c'est extraordinaire. Franchement, c'est un beau voyage et je ne regrette pas, ça ne me regrette pas. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est l'un des meilleurs sites en Thaïlande avec un masque à un tuba. Ce parc national a aussi ses anges gardiens. Ce sont les Rangers. Cette patrouille est dirigée par Huirat Banling. 17 ans qu'il consacre sa vie à protéger ses espaces naturels, sur terre et en mer. L'équipe de plongeurs vient pour un contrôle. On a parfois des déchets ou d'autres soucis sur le récif corallien. Donc maintenant, on déploie notre équipe pour vérifier le site appelé le rocher Richelieu. Richelieu, l'un des sites de plongée les plus réputés du monde. Avec ces bancs de poissons, pour qui les coraux servent à la fois de refuge et de garde-manger. Alors tous les trois jours en moyenne, les Rangers viennent nettoyer toute la zone. Ce jour-là, ils retirent des filets de pêche qui peuvent à terme tuer les récifs coralliens. Les déchets seront ensuite remontés à la surface. Des pêcheurs qui, dans le parc national, Excusez-moi, puis-je monter à bord ? Sont aussi sous la surveillance étroite de Huirat Banling. Aux îles Surines, la pêche est en principe interdite. Ces chalutiers ne devraient donc pas être ancrés ici. Numéro 4, 9, 6. Ok. Je suis désolé, je ne suis pas très présentable. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce bateau a le droit d'être ici, dans le parc national. Pourquoi ? Parce qu'on a une tempête qui arrive avec des grosses vagues et du vent. Ils ne peuvent plus naviguer. Donc ils ne peuvent pas s'ancrer ici et se reposer. Et quand tout sera redevenu normal, ils pourront reprendre la mer. Dans le parc national des îles Surines, Ceux qui peuvent pêcher, ce sont les Moken. Les seuls qui ont le droit d'habiter ici, dans ce village traditionnel. Où a été sédentarisé ce peuple surnommé les nomades de la mer. Pendant des siècles, ils ont traversé les océans, les frontières et les épreuves. Avant de s'installer ici pour 200 d'entre eux. Ici, on peut vivre de la pêche et on a une bonne qualité de vie. Ça va. Ce peuple a une telle connaissance de la mer qu'il fut l'un des rares à anticiper l'arrivée du tsunami, qui en 2004 a ravagé toute cette région. Les anciens du village, les trois personnes les plus âgées, avaient tout compris. Ils nous ont dit, les enfants, courez, vous sauvez là-haut dans la forêt. Ce qui se passe n'est pas normal. Courez dans la forêt. L'eau se retire très vite. Et ensuite, une première vague est arrivée et a détruit toutes les maisons. Et une autre vague est encore revenue. Des dizaines d'habitants ont ainsi été sauvés. Le village, lui, a été reconstruit et est aussi devenu un lieu touristique. C'est super authentique, honnêtement. C'est vrai que ça fait réfléchir un peu sur la vie. Ça fait prendre du recul. C'est-à-dire ? Sur notre mode de vie, de consommation notamment. Et de voir qu'au final, ils ne vivent vraiment pas grand-chose. Et pour autant, ils ont l'air tout aussi heureux. Le village et ses îles vont maintenant retrouver leur calme. Chaque année, en mai, le parc national ferme pendant six mois. Le temps de laisser passer la mousson et de permettre à cette nature de se régénérer.